Je suis la coach à mon chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, qu'elle aime payer. Père pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh oh, elle n'est pas dans les ah ah, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle, tu apprends, avec elle, tu es su taille, avec elle, tu ne parlantes pas. C'est la ferrugolée des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, si il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Père pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il faut ramponner pour vous donner. Il faut racasser pour vous donner. Il fait ça propre pour vous donner, comme des beignons crevettes. Je suis abrute. Au début, c'était juste pour m'amuser. Voilà, parce que j'aimais bien donner des conseils. Et comme de base, je suis très bonne conseillère. Donc voilà, j'ai ma petite soeur qui m'a dit, pourquoi pas essayer sur les réseaux sociaux. Donc, dans un premier temps, c'était vraiment pour m'amuser, pour apporter un petit truc, enfin le petit savoir à ceux qui me suivaient. Et ça a pris de l'ampleur. Voilà, donc ça s'est imposé à moi, en fait, le coaching. Au départ, ce n'était pas une page. C'était juste un compte personnel. Et j'ai commencé à faire les vidéos. Et le premier direct que j'ai fait sur la famille recomposée, où je parlais des enfants maltraités, de tout ça, ce jour-là, on était jusqu'à 1000 personnes connectées. Sur un petit compte privé, franchement, c'était beaucoup. Tu es allé te laver, et puis ta co-épouse a fait quoi ? Après ce qu'il ne devrait pas, ce n'est pas... Je ne sais pas les choses comme ça. Ma chérie, tu peux te déplacer ? On est ma ferrage... On est ma ferrage, mais tu entends nous maltraiter ? Tu parles du coup, c'est de vous, ça devient doula, et puis on reste comme ça. À partir de quand le BIM, le BIM a pris... Bon, après ça, il y avait tellement de succès, les gens... Toutes mes sorties créaient des polémiques, parce que moi, j'aborde des sujets assez crus, des sujets... Je ne suis pas dans les... Voilà, moi, j'aborde tous les sujets. Donc à chaque fois que je faisais une sortie, ça créait des polémiques. Et c'est comme ça qu'on m'a conseillé d'avoir une page, de ne pas rester sur un compte privé. Et le BIM, en fait... Le BIM, c'est le thème « Comment faire jouer une femme ? » Je pense que c'est à partir de cette vidéo-là, ce direct-là, que les gens se sont dit « Tiens, celle-là, elle n'est pas là pour s'amuser. » En fait, c'est venu comme ça. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais en train de faire le direct, et puis j'étais tellement inspirée que j'ai commencé. J'ai dit « Bon, je vais me présenter. » Pourquoi ? Parce que les gens m'attaquaient tellement, les gens m'insultaient tellement, « Oh, mais celle-là, elle vient d'où ? » « Mais elle donne de mauvais conseils. » « Mais elle est vulgaire. » « Elle n'est pas le sexe et tout. » Donc, en fait, ça m'a donné une rage. Et donc, je me suis dit « Il faut que je me présente. » Pendant que je faisais mon direct, j'ai eu l'inspiration. J'ai dit « Bon, je vais me présenter. » Et j'ai commencé à me présenter. Et donc, tout ce qui est venu là, ça n'a pas été préparé. C'est venu par inspiration. Voilà. Mon planning, on m'envoie ça la veille. Et quand je dépose les enfants, je commence les coachings. Alors, il y a plusieurs types. Il y a par appel téléphonique, il y a par appel vidéo, il y a par rencontre. Donc, quand il n'y a pas de rencontre, je prends mes caviar au téléphone. Et quand il y a des rencontres, soit elles se déplacent, soit je me déplace, soit on part d'un restaurant. Après, ça dépend de la cliente. Ça dépend de ce qu'elle veut. Parce que moi, en fait, ma particularité, c'est qu'avec moi, on a l'impression d'être en famille. D'être avec la petite, la grande soeur, la maman, la copine et tout. Voilà. C'est dit, ce n'est pas trop genre coaching, trop sérieux, non. Tu n'es même pas encore mariée ? Garçon même qui doit te marier là. Tu vois, c'est dit que lui-même, il te dit il faut doser. Tellement que tu aimes le Mougouli. Franchement, je suis fière. Je suis très fière de moi. Je veux dire, pour quelqu'un qu'on est insulté, qui réunit toutes ces personnes-là, il y a quand même quelque chose. Aujourd'hui, ceux qui m'ont insulté hier ne se passent plus de mes vidéos, sont accros à mes vidéos. Parce que je suis resté sur ma même ligne. Voilà. C'est dit que je n'ai pas été déstabilisé. Je ne me suis pas dit comme on m'insulte, je ne parle plus de sexe. Comme on m'insulte, je ne parle plus de ce sujet très cru, tabou. J'ai toujours continué. Et ils ont vu qu'en fait, je n'étais pas venue sur la toile pour chercher à plaire. J'étais là pour me montrer ce que je savais faire, pour m'adresser aux femmes, pour leur dire la vérité. Parce que la vérité, c'est vrai, ce n'est pas facile à entendre. Mais je leur ai dit, au fur et à mesure, tu t'es dit, ah tiens, c'est là. Peut-être qu'elle dit quand même la vérité. Même si, parfois, elle joue un peu la comédie, si elle est très drôle, mais dans sa comédie, il y a des messages très, très pertinents. Il y a ce qu'elle dit qui est très poignant. Voilà. Alors, moi, ce que je donnerais comme conseil à cette jeune fille-là, ce ne sera pas un conseil comme dans la théorie. Voilà. Moi, je dirais à cette jeune fille-là de rester vraie, de croire en elle et d'attaquer, d'être très déterminée, de ne pas écouter les jugements, les injures, les attaques, de vraiment rester concentrée sur ce qu'elle sait faire et de ne pas se mélanger, de ne pas essayer de ressembler à une telle ou un tel. Non. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la formation et il y a ce qu'on appelle le don et le talent. Quand tu as un don, tu as un talent, tu ne forces pas, en fait. Et moi, c'est ça, je ne force pas, je ne prépare pas mes thèmes, rien du tout. Je m'assois, les pieds framponnent. Je suis dans la pratique, moi, je parle de ce qu'on vit. Je ne suis pas dans ce qu'on lit dans les livres. Et donc, cette jeune fille-là, je lui dirais de faire comme moi. c'est là une petite boule, Et donc, tu as une fille-là, tu as une fille-là, cette jeune fille-là ? N'est-ce pas ?